Tous les samedis, de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvenal Noël. 7 jours à Lyon. 8 jours à Lyon, présenté par Juvenal Noël. 8 jours à Lyon, présenté par Juvenal Noël. La semaine dernière, c'était Elisa Devo, qui est donc infirmière spécialisée en santé environnement. Elle sera avec nous ce matin pour nous donner les réflexes qu'il faut avoir lorsqu'on achète des cosmétiques. Voilà pour le sommaire, le développement de toutes les informations et bien d'autres dans quelques instants. De 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. 7 jours à Lyon, présenté par Juvenal Noël. Mesdames, Messieurs, bonjour, merci d'être des nôtres ce matin. Il pleut à Lyon, cela n'empêche que nous sommes avec vous pour vous apporter des nouvelles. Je vous disais dans un titre, aujourd'hui, il est possible au saut de son lit, donc quand on se réveille, de recevoir des baguettes et des viennoiseries. Ce concept qui est très intéressant, nous avons ce matin avec nous Caroline Faucon, cofondatrice de ce nouveau concept. Bonjour Caroline. Bonjour. Comment allez-vous ? Très bien, je vous remercie. Un peu mouillée par la pluie, mais tout va bien. Beaucoup de courage. C'est la France qui se lève tôt. Alors, c'est vrai que ce n'est pas évident de vous avoir parce qu'on imagine qu'à 7h, si vous êtes en pleine livraison. C'est exactement le cas. Là, en fait, on est entre deux livraisons. Donc, pour être tout à fait honnête, je me suis abritée dans un hall d'immeuble. Et c'est depuis ce hall d'immeuble que je vous fais l'interview pour répondre à vos questions. Mais entre 6h45 et 10h le week-end, c'est vraiment le plein moment des livraisons. Donc, c'est difficile de se voir. Alors, dites-nous, baguette à bicyclette, qu'est-ce que c'est ? Alors, baguette à bicyclette, c'est un concept qui est très simple. On vous livre du pain et des viennoiseries le matin, chez vous ou dans votre entreprise. Donc, vous commandez le soir jusqu'à 12h via notre site internet qui est www.baguetteabicyclette.fr. Vous choisissez vos articles qui sont tous issus de nos deux artisans boulangers qui ont été sélectionnés pour la qualité de leurs produits. Vous sélectionnez un horaire de livraison. 7h, 7h30, etc. Et en fait, nous, le matin, on va chercher la marchandise chez le boulanger. On enfourche nos vélos et on se fait un plaisir de vous livrer à vélo au saut de votre lit. Comment est né ce concept ? Alors, ce concept, il est né d'un constat avec ma cofondatrice qui s'appelle Déborah. Qu'en fait, parfois, le matin, on manque de temps. Et parfois, on manque aussi de motivation pour aller à la boulangerie, bien que parfois, elle soit assez proche de chez nous. Et puis, il y a aussi le problème que parfois, les boulangers sont fermés le dimanche, etc. Donc, on s'est dit, si on proposait un service de livraison à vélo, ça serait quelque chose qui serait un peu novateur parce que personne ne livre du pain aujourd'hui. Et c'est quelque chose qui pourrait servir à d'autres personnes. C'est comme ça qu'est né le concept. Est-ce que ça marche ? Eh bien, écoutez, là, ça fait deux mois. Et c'est vrai qu'au bout de deux mois, on est surpris par l'ampleur que ça a pu prendre. Ça marche bien. On a eu beaucoup de retombées médiatiques. Et c'est vrai que ça nous a beaucoup aidés. Et puis, on se rend compte que les gens, une fois qu'ils ont testé le service une fois, non seulement ils ont apprécié de se faire livrer, mais en plus, ils ont vraiment apprécié la qualité des produits qu'on a sélectionnés. Et donc, à chaque fois, les gens recommandent énormément. Et ça, c'est vraiment très encourageant pour l'avenir. C'est du jour à Lyon. Tout ce qui fait l'actualité lyonnaise. Pour ceux et celles qui se joignent à nous, qu'à ce moment, nous recevons en direct avec Caroline Faucon, qui est cofondatrice du concept Baguette à bicyclette, ce nouveau concept qui commence à prendre l'ampleur au niveau de Lyon. Et il faut préciser que ce matin, elle est sous la pluie et elle est en train de livrer. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'occasion de découvrir. Notre souhait, c'est d'encourager ces initiatives et aussi de les soutenir. Dites-nous, pour créer cette structure que vous dirigez aujourd'hui, comment ça s'est passé ? Alors, c'est vrai que la création d'une structure, ce n'est pas forcément évident. Après, j'ai quand même la chance d'être entrepreneur. Depuis déjà quelques années, j'ai déjà créé deux autres sociétés. Et donc, forcément, ça a un peu facilité les choses. Mais donc, forcément, comme toute entreprise, vous devez vous y matriculer. Vous devez faire des démarches auprès des impôts. Et puis après, vous devez surtout démarcher des clients. Là, c'est la plus grosse opération qui va vous permettre de vous faire connaître. Qui sont vos clients ? Alors, nos clients, c'est des gens qui habitent Lyon, parce qu'on livre Lyon et Villeurbanne. Pour les entreprises, on décide d'aller un peu plus loin. On s'exporte un peu dans le Grand Lyon. Mais nos clients particuliers, ce sont des gens qui ont entre 30 et 65 ans, qui ont entendu parler du concept, qui sont citadins, mais qui n'ont pas forcément l'envie de sortir pour acheter du pain. Et donc, finalement, ce sont des gens qui ont accès à Internet et qui viennent commander sur notre site. Donc après, on a des personnes qui sont un peu plus âgées aussi, qui commandent par téléphone. Et puis voilà, on a des jeunes qui maîtrisent très bien les réseaux sociaux ou qui maîtrisent très bien Internet et qui commandent directement via le site Internet. Mais on a vraiment tout type de clients et de la famille à la personne seule. Parce que chez Baguette à bicyclette, il n'y a pas de minimum de commandes. Vous pouvez nous commander simplement une baguette qui vous est livrée pour 2 euros. Quelles sont les zones que vous couvrez actuellement ? Alors, on couvre l'ensemble des arrondissements de Lyon. On couvre aussi Villeurbanne. Et pour les entreprises, on a décidé de couvrir un peu plus large le Grand Lyon. C'est-à-dire qu'on peut vous livrer 50 pains au chocolat à votre bureau. Par contre, évidemment, en termes de distance, là, on est obligé d'être dans un véhicule motorisé. Donc, ce n'est pas de la livraison à vélo. Mais par contre, à terme, on va essayer de faire une levée de fonds par du crowdfunding. Et à ce moment-là, on va acheter un véhicule électrique. Pour faire un cas pratique, quelqu'un qui veut commander les viennoiseries pour demain dimanche, de manière pratique, qu'est-ce qu'il faut faire ? Alors, de manière très pratique. Pour demain matin, vous voulez commander, vous allez sur le site www.baguetteabicyclette.fr. Vous sélectionnez les articles de votre choix. Donc, on a des pains sans gluten, des pains bio ou des pains classiques. Vous sélectionnez des viennoiseries si vous en avez envie. Et même, on a des confitures et des miels. Donc, ça, c'est que des produits qui ont été rigoureusement sélectionnés. Vous mettez tout ça dans votre panier. Et là, on va vous demander de choisir un horaire de livraison. Donc, pour demain matin, vu qu'on est dimanche, c'est entre 7h et 10h. Vous sélectionnez ce créneau. Et puis ensuite, vous recevez une confirmation de commande. Nous, demain matin, on se présentera chez vous à l'horaire souhaité. Et c'est à ce moment-là que vous nous payerez. Parce qu'il n'y a pas de paiement en ligne sur le site. C'est un paiement qui se fait à la livraison, soit en espèces, soit en chèques. Mais ne vous inquiétez pas, si vous payez en espèces, on peut très bien vous faire la monnaie. Pour ceux et ceux qui se jouent à nous, nous recevons Caroline Faucon, qui est cofondatrice du concept Baguette à bicyclette. Du coup, un cas tout simple. Moi, j'ai ma fille qui se trouve du côté de Calure et qui voudrait, demain matin, recevoir des viennoiseries, demain dimanche. Est-ce que c'est possible de recevoir vos services du côté de Calure, par exemple ? Eh bien, écoutez, alors nous, chez Baguette à bicyclette, on a vraiment un mot d'ordre, c'est d'écouter nos clients. Et cette semaine, on a eu beaucoup de clients qui nous ont demandé est-ce que vous pouvez livrer Calure ? Et c'est pour ça qu'on a décidé ce week-end, exceptionnellement, de faire des livraisons sur Calure et Cuire. Donc, pour demain, si votre sœur habite Calure, aucun problème, nous pouvons la livrer à l'heure de son choix sur la commune de Calure et Cuire. C'est fort intéressant. Et donc, pour ceux qui aimeraient entreprendre, parce que, comme je le disais, ce n'est pas évident d'entreprendre aujourd'hui. Et même une fois qu'on a entrepris, il y a d'autres difficultés qui sont sur la route. Quelles sont les principales difficultés auxquelles vous heurtez aujourd'hui ? Alors, aujourd'hui, même en ce samedi, il y a la difficulté du temps, parce que forcément, lorsque vous faites des livraisons sous la pluie, c'est beaucoup moins agréable. Après, on se retrouve aussi forcément confrontés à des problèmes de temps, parce que lorsque vous créez une entreprise, que vous êtes une jeune start-up, comme on dit, vous devez vous occuper de la partie administrative, comptabilité, démarchage commercial, gérer le site Internet, parce que parfois, il peut y avoir des problèmes techniques. Et malheureusement, tout ça, ça prend beaucoup de temps. Et c'est vrai qu'en fait, finalement, on manque de temps. Donc, c'est vraiment une problématique, parce qu'en plus, la start-up, elle manque de temps, elle n'a pas beaucoup d'argent pour payer des gens pour le faire. Donc, les journées n'ont que 24 heures. Ce n'est parfois pas suffisant. Mais c'est vrai qu'une des plus grosses problématiques, c'est d'arriver à démarcher assez d'entreprises, assez de clients particuliers, pour s'assurer un niveau de commande qui soit satisfaisant et qui nous permette de nous développer correctement dans la vie. Quel message donneriez-vous à quelqu'un qui aimerait entreprendre comme vous, aujourd'hui ? Alors, l'entrepreneuriat, c'est une super aventure. C'est quelque chose pour lequel il faut avoir beaucoup de détermination et pour lequel il ne faut jamais lâcher prise, parce que finalement, on se retrouve souvent confronté à des freins, à des obstacles. Mais finalement, avec un peu de volonté et un peu d'envie, on peut vraiment les surmonter. Mais vraiment, l'entrepreneuriat, c'est une aventure de tous les jours. Merci beaucoup, Caroline Faucon. On espère avoir vos clients au téléphone, éventuellement, pour qu'ils puissent nous dire tout le bien que votre service leur apporte. Écoutez, avec plaisir. J'espère qu'ils vous contacteront pour vous dire que Baguette à bicyclette a réveillé leur matin. Retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise. Sept jours à Lyon. C'était donc Caroline Faucon, qui est cofondatrice du concept Baguette à bicyclette, qui nous parlait donc de ce concept qui aujourd'hui commence à prendre de l'ampleur dans la capitale d'Egol. Sept jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Je lance un titre. Dans la semaine dernière, nous avons reçu le docteur Emmanuel Contamin, le superviseur Europe de l'EMDR. C'est une nouvelle approche donc de psychothérapie qui utilise la stimulation sensorielle des deux côtés du corps, soit par le mouvement des yeux, soit par des stimuli auditifs ou cutanés. Nous avons en ligne donc une auditrice qui a bien voulu témoigner. Elle s'appelle Anne-Marie. Merci d'avoir accepté d'apporter votre témoignage pour nous parler de cette nouvelle thérapie. Comment avez-vous connu l'EMDR ? En fait, j'en avais déjà entendu parler et là, il se trouve que ça faisait des mois que dans ma vie, je vivais des choses extrêmement difficiles émotionnellement. Je me sentais saturée émotionnellement et c'est une de mes amies qui connaissait le docteur Contamin qui m'a conseillé de m'adresser à lui. Comment commence un traitement l'EMDR ? Alors, d'abord, je dirais que ce qui a été important pour moi, c'est la qualité de l'accueil du docteur Contamin qui vraiment était très humain, très à l'écoute. J'étais très mal quand je suis allée le voir. J'avais peur de craquer en fait parce que je n'arrivais plus à gérer. Et en fait, son calme, son empathie, son humanité, déjà rien que ça, ça a fait lâcher un certain nombre de tensions. C'est important de se sentir écouté et compris et c'est vraiment ce que j'ai ressenti avec lui. Déjà, pour moi, ça, c'est la base. La qualité de l'accueil du thérapeute. Ensuite, bien sûr, il m'a demandé ce que je traversais. Il a pu m'expliquer que l'intensité de ce que je traversais et sur la durée m'avait fait dépasser les limites de ce que je pouvais supporter, que j'avais perdu ce qu'on appelle la fenêtre de tolérance. Et que l'état dans lequel j'étais, en fait, était normal dans les circonstances. Donc ça, c'était rassurant. Ensuite, il m'a fait faire la chronologie des événements de ma vie et de tout ce que j'avais pu vivre de traumatique dans mon histoire. Anne-Marie, excusez-moi de vous couper. De quoi souffriez-vous concrètement ? Quel est le mal dont vous souffriez à ce moment ? Comme je vous l'ai dit, c'était en fait plutôt un débordement émotionnel. Une difficulté à gérer à ce moment-là tout ce qui se passait dans ma vie parce qu'il y avait trop de choses et trop de choses difficiles émotionnellement. Et c'est cette saturation dont je vous ai parlé tout à l'heure. Pour être plus pratique, de manière concrète, au quotidien, comment cela se vivait ? Beaucoup de stress, des problèmes de sommeil, des emboîtres, des choses comme ça. Ce qui était à votre contact, qu'est-ce qu'il vous disait ? C'est-à-dire, comment il vivait votre attitude, votre mal-être ? Je n'ai pas compris votre question, excusez-moi. Vous parliez de votre souffrance, de votre mal-être. Et ce qui était à votre contact au quotidien, comment il le vivait ? Il vous repoussait, il vous comprenait, il vous acceptait. Comment se passait votre journée avec vos proches ? Non, ce n'est pas tant ça. Il n'y avait pas de choses négatives de la part des proches. C'était plutôt moi qui, dans ma gestion, me sentais saturée. Devoir gérer tout ce que gérer difficile sur le plan familial, plus gérer tout le reste, que ça faisait trop à un moment donné. J'étais en saturation, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. Et donc, comment débute un traitement MDR, pratiquement, ce jour-là ? Justement, je voulais y venir. La première chose qui m'a fait faire, c'est installer ce qu'on appelle des ressources, des outils que je pouvais ensuite utiliser toute seule. notamment ce qu'on appelle le contenant. En fait, c'est un contenant qu'on va imaginer, qu'on va visualiser dans toutes ses composantes, le volume, la matière, la couleur, le système de fermeture, toutes ces choses-là, dans lequel je pouvais mettre tout ce qui m'encombrait, tout ce qui me travaillait, tout ce qui me perturbait. Et effectivement, en utilisant cet outil-là, c'était un moyen de faire lâcher un certain nombre de tensions musculaires. Je pouvais imaginer que tout ce qui était difficile pour moi, je le mettais dans ce contenant et qu'ensuite, je le fermais de manière hermétique. J'avais choisi quelque chose de très hermétique comme fermeture pour pouvoir vraiment être plus sereine. Et puis, il m'a fait aussi installer ce qu'on appelle le lieu sûr, c'est-à-dire un espace de sécurité dans lequel je pouvais me sentir bien, en paix. Et ce qui est très important, c'est que tout ça, ça s'est fait vraiment en lien avec les sensations corporelles. Voilà, c'est entre l'état émotionnel et les sensations corporelles. C'est tout ça qui est travaillé dans la thérapie EMDR. Et puis ensuite... Oui, excusez-moi, pour mieux comprendre ce que vous dites, tout cela, c'est une création mentale, c'est bien cela ? Oui, c'est ça, c'est une création mentale. Alors après, le contenant, c'est une création mentale. Après, le lieu sûr, ça peut être effectivement un souvenir d'une expérience réelle dans laquelle on était bien, on était en paix, on avait de bonnes sensations corporelles. Et là, en fait, pour récupérer ce souvenir-là qui est en nous, c'est vraiment par tous les sens, aller rechercher toutes les informations pour les rassembler dans ce souvenir-là. Et ensuite, faire des tapotements alternés lents pour faire un ancrage de cette ressource-là à laquelle ensuite, on peut faire appel quand on en a besoin. Par exemple, quand on est stressé, on n'est pas bien pour apaiser tout ce qui a besoin de l'aide. Est-ce que c'est simple ? Est-ce que c'est facile à faire tout cela ? Oui, 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 c'est facile à faire. En plus, il explique très bien la manière dont on doit procéder pour le faire. C'est très clair. Il faut vraiment se mettre dans son corps et aller chercher les sensations. Mais ça revient quand on rappelle un souvenir comme ça qui est un souvenir positif comme les autres d'ailleurs. Ceux qui ne le sont pas pour travailler ensuite sur les traumas, ça remonte si vous voulez et on retrouve les éléments. Donc oui, on va dire que c'est simple à faire. Oui, bien sûr, c'est accessible à tout le monde. Combien de temps tout cela a duré ? Un certain nombre de séances, je ne pourrais pas vous dire comme ça. Approximativement, dans le temps, un mois, six semaines, deux mois ou plus ? Oui, on peut partir là-dessus sur quelque chose d'un peu plus long parce qu'il se trouve que, comment vous dire, ce que j'étais en train de vivre dans mon présent allait résonner avec des choses de mon histoire profonde et du coup, ça nous a conduit à aller travailler sur des traumas très anciens que je connaissais de mon histoire sur lesquels j'avais travaillé en thérapie pour apprivoiser tout ça, comme je vous le disais, pour apprivoiser, pour vivre mieux avec mais dont je sentais bien que je n'étais pas guéri. Du coup, le fait que, partant du présent, je sois amenée à revisiter ces traumas du passé qui faisaient partie de la chronologie qui avait été tracée avec lui au début, si vous voulez, voilà, ça a permis vraiment de réparer ces espaces de mois et vraiment d'aller vers quelque chose de l'ordre de la guérison alors que, voilà, ce n'était pas le cas jusque-là. Est-ce que vous vous sentez guéri aujourd'hui ? Sur ce qu'on a travaillé, oui, bien sûr, oui, oui, parce qu'en fait, je vous parlais de ressources, il y a les outils dont je vous ai parlé, il y a aussi la possibilité d'amener des personnes ressources dans ce travail-là. Par exemple, quand on travaille sur une problématique d'attachement précoce, les premiers liens, avec toutes les conséquences que ça peut avoir, et qu'on revisite en EMDR ce genre de choses, on peut, à un moment donné, de la difficulté vécue, amener des personnes ressources, les faire entrer dans ce travail-là pour réparer l'enfant blessé en soi. Et c'est ce que j'ai fait avec lui. Ça, c'est extraordinaire. Très bien. Pour ceux et ceux qui prennent notre image, maintenant, nous écoutons Anne-Marie qui est âgée de 62 ans, qui a guéri grâce à l'EMDR qui est cette nouvelle thérapie. On utilise la stimulation sensorielle des deux côtés du corps, soit par le mouvement des yeux, soit par des stimuli auditifs ou cutanés. Dites-nous, comment avez-vous connu l'EMDR ? En fait, j'avais déjà entendu parler de cette technique, mais bon, je la connaissais de loin, dans ce qu'on pouvait dire de son efficacité. Et au moment où je traversais toutes ces choses très très dures émotionnellement sur le plan familial, une de mes amies qui connaissait le docteur Contama m'en a parlé et m'a conseillé de m'adresser à lui. voilà, c'est aussi simple que ça. Comme je cherchais de toute façon de l'aide, je me rendais bien compte que je ne pouvais pas continuer comme ça à traverser toute seule toutes ces choses difficiles qui se passaient. Voilà, je suis allée vers lui et puis la qualité de son accueil a fait que de toute façon, d'emblée, c'était OK pour moi. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Êtes-vous prête à conseiller cette méthode d'accès-thérapie à quelqu'un ? Tout à fait. Alors, à toutes les personnes qui ont vécu des traumas non digérés, c'est la plupart du temps le cas, dans leur histoire, que ce soit des traumas d'attachement précoce, des choses qui se sont mal passées dans les premières années de leur expérience de vie sur le plan relationnel et qui ont laissé des traces, des problématiques de rejet, d'abandon, de dévalorisation, enfin, voilà, tout plein de choses de ce type, des personnes qui ont aussi des phobies, enfin, je dirais toutes les choses qui sont invalidantes, qui touchent à l'image de soi, à la confiance en soi, qui sont des obstacles sur le chemin qu'on peut avoir et dont on a besoin de se libérer pour vraiment prendre sa place pleinement et avoir des pensées positives sur soi et pouvoir être en contact avec la vie et avec les autres de la meilleure façon pour être heureux. Merci beaucoup, madame, et excellente journée. Tous les samedis de 9h à 10h, retrouvez le magazine de l'actualité lyonnaise 7 jours à Lyon. Nous parlons également ce matin de ce que contiennent les produits cosmétiques qu'utilisent majoritairement les femmes et que nous utilisons tous labellos, tiques, poudres et autres. Ce matin, pour en parler, nous sommes avec Elisa Deveau. Bonjour, Elisa Deveau. Bonjour. Pour ceux qui ne connaissent pas, vous êtes infirmière spécialisée en santé environnement, donc vous êtes également bénévole dans la santé environnement Ronalp, c'est une association. La semaine dernière, vous avez tenu une conférence au débat pour expliquer quels sont les produits qu'il faut éviter de prendre. Dites-nous, quel intérêt y a-t-il aujourd'hui à lire ce que contient un produit qu'on prend en pharmacie ? Qu'on prend en pharmacie ou alors qu'on prend dans les grandes surfaces, en gros, ce qu'il faut savoir, c'est que tous ces produits ont un intérêt souvent réduit, c'est plutôt inconfort parce que le cosmétique n'est pas un médicament et en fait, tous ces produits sont plutôt juste là pour nous plaire et n'ont pas vraiment de rôle. Elisa Desvaux, la pharmacie semble quand même une garantie quand on y rentre. Oui, on peut croire ça, c'est vrai que c'est assez rassurant d'aller acheter ces produits cosmétiques en pharmacie mais en fait, on se rend compte que les marques qui sont représentées en pharmacie ne sont pas forcément exemplaires au niveau des compositions des produits. La conférence de la semaine dernière, dans quel intérêt l'avez-vous organisée ? Simplement pour faire prendre conscience aux gens que les cosmétiques, ils sont sur notre peau, on en met beaucoup de différentes sortes. On peut parler des shampoings, des gels douche, des mascarades. Enfin bon, on est en contact avec tout un tas de produits. Quand on regarde les étiquettes, déjà c'est écrit tout petit et puis il y a tout un tas de molécules non compliquées et en fait, on se rend compte qu'on est en contact avec un tas de produits qu'on ne connaît pas et de manière très intime puisque c'est sur notre peau, sur nos muqueuses, sur nos lèvres. Voilà, ça peut faire partie aussi le dentifrice. Enfin bon, voilà, on est en contact avec tout un tas de produits qui ne sont pas toujours recommandables et on ne s'en rend pas compte. Et allez-vous au palais de dentifrice par exemple, pour les tout petits, qu'est-ce qu'il faut le plus éviter ? Alors ça, ce n'est pas évident parce que chaque dentifrice a une composition. Déjà, rien que l'effet sucré, le petit goût sucré, là, c'est habitué quand même les enfants à se coucher avec une note sucrée dans la bouche, même si ce sont des éducorants. Il n'y a pas de sucre la plupart du temps dans les dentifrices. Donc, bon, ça, c'est déjà une notion. On peut se poser la question de savoir s'il y a vraiment un intérêt de ce côté-là. Après, il faut, je pense, bien respecter les âges malgré tout parce qu'après, il y a une composition de fluor qui est adaptée plus ou moins à la croissance dentaire de l'enfant. Et puis, il y a quand même un aspect, ils sont quand même plus légers quand ils sont pour les petits parce qu'on ne va pas me faire croire que les enfants arrivent à cracher l'entièreté de leur dentifrice et forcément, ils en avalent pas mal. Donc, voilà. Quand vous parlez de ces produits-là, y a-t-il des noms lorsqu'on lit l'étiquette d'un produit, je prends le cas du dentifrice comme bien d'autres, y a-t-il des noms aujourd'hui qui devraient nous faire, qui devraient retenir notre attention qu'il faudrait éviter ? Bien sûr, bien sûr, il y a des noms. Alors, c'est toujours des noms un peu compliqués. En ce moment, on parle par mal des parabènes. Ça, c'est vrai que c'est une grosse problématique. Les parabènes sont des perturbateurs endocriniens. Donc, ça, on peut se demander, ils ont une action hormonale, on peut se demander qu'est-ce qu'ils font. Elisa, et vous, je vous coupe parce que, voyez-vous, ceux qui écoutent ce matin ne sont pas forcément initiés à votre vocabulaire. Quand on parlait des perturbateurs endocriniens, qu'est-ce que c'est ? Le perturbateur endocrinien, c'est une molécule qui prend la place des hormones, de certaines hormones dans le corps et les hormones sont des médiateurs et des messagers qui permettent d'avoir des réponses du corps humain suite à l'action de ces hormones. Donc, c'est vrai que c'est souvent des hormones plutôt féminisantes, on en parle quand même pas mal, et ce sont des produits qui sont problématiques, surtout pour la croissance de l'enfant et qui peuvent poser des problèmes, avoir des conséquences entre autres sur certains types de cancers, sur des problèmes de fertilité, sur des problèmes de maladies chroniques type diabète, des choses comme ça, des choses dont on ne se méfie pas. Ces pêche-battants endocrinien, on les retrouve majoritairement dans quel type de produits ? Alors ça, on peut les retrouver partout malheureusement, ils sont juste interdits dans les parabènes en l'occurrence, sont interdits dans les produits sans rinçage pour le siège des enfants, donc pour la toilette intime des enfants de moins de 3 ans. Donc ça aussi, c'est vrai que c'est intéressant à noter parce que quand même la petite enfance et les femmes enceintes sont quand même des publics fragiles parce que donc le fœtus est en plein développement et puis après le petit enfant est en fort développement et les interactions avec certains de ces produits peuvent être dramatiques sur la vie de l'adulte plus tard. Et en fait, donc par exemple, comme les parabènes sont interdits dans les produits pour les enfants de moins de 3 ans pour le siège, c'est important d'essayer de respecter les informations et d'utiliser les bons produits pour les enfants, les jeunes enfants, par exemple. Ça, c'est pour les parabènes. Après, l'idée, c'est de revenir, de ramener à une simplicité parce qu'en fait, tous ces produits ont des stabilisants, ont des émultifiants, ils ont des conservateurs et donc, en fait, il y a une multitude de produits qui sont là et qui ne sont pas bons pour nous, en fait. Vous dites qu'ils ne sont pas bons pour nous et pourtant, on les trouve un peu partout parce que vous avez parlé des perturbateurs endocriniens, vous parlez du parabène. Oui. Il y a des choses qu'on lit régulièrement mais qui ne attirent pas notre attention. Oui. On parle de paraffine, par exemple. Il y a des produits aujourd'hui que les médecins prescrivent où il y a beaucoup de paraffine. apparemment, cela n'est toujours pas sain ou sans risque pour notre santé. Alors ça, c'est vrai. La paraffine, c'est une huile qui est issue de la pétrochimie et donc, c'est une huile qui est utilisée très fréquemment entre autres pour ses qualités de prix. En fait, elle ne coûte pas cher donc elle est facilement intégrée dans les produits cosmétiques. Dans l'absolu, elle n'est pas pour l'instant vraiment dangereuse. Elle n'est pas indiquée. Et globalement, le bénéfice de cette huile pour le corps et pour nous n'est pas vraiment avéré. Il vaut mieux utiliser d'autres produits avec des huiles plus d'origine naturelle comme le beurre de carité ou des produits comme ça. Mais après, c'est vrai que ce n'est pas interdit. Les cosmétiques ont le droit de contenir ce genre de produit. Donc, c'est à nous de faire attention sur ça. On va dire que la paraffine, c'est un moindre mal au niveau des produits qu'on peut trouver parce qu'il y a des choses quand même qui sont beaucoup plus préoccupantes, des allergènes, des produits irritants et ça, on est quand même abreuvés quotidiennement puisqu'il y a des produits qu'on utilise vraiment tous les jours. Donc, ça aussi, sur les produits, les utilisations, je ne parle pas de certains produits qu'on utilise une fois par an. ça, on va dire, c'est anecdotique mais sur les autres, il faut que ce qu'on utilise quotidiennement, c'est vrai que c'est important de retourner le flacon et d'essayer de comprendre ce qu'on essaie de nous faire mettre sur la peau tous les jours. Sept jours à Lyon. Votre rendez-vous d'actualité proposé par Radio Pluriel. Pour ceux et ceux qui se jouent à nous, qu'à ce moment, nous recevons donc Elisa Devaux, elle est infirmière spécialisée en santé environnementale. environnementale donc samedi, samedi autant pour moi. La semaine dernière, jeudi précisément, elle a donné une conférence pour attirer l'attention des personnes sur l'usage des cosmétiques qu'on utilise aujourd'hui sur certaines inscriptions qu'on y trouve et auxquelles on ne prépare souvent attention. Elisa Devaux, il faut aussi reconnaître que pour utiliser ces produits dits naturels ou bio, il faut quand même avoir un portefeuille assez garni. Ça coûte cher. Comment faire ? Alors, ça coûte cher ? Bon, peut-être, oui, il y a un prix supérieur souvent parce que la qualité des produits le nécessite. L'utilisation, c'est rarement les industriels ou ceux qui fabriquent les produits plus bio qui ne font pas vraiment d'argent là-dessus. C'est simplement que les produits sont des produits plus chers à la base à fabriquer. Donc, ça se répercute sur le produit fini. mais en même temps, on peut trouver de la simplicité. On n'est pas forcément obligé d'avoir 15 teintes de vernis, des vernis à 2 euros qui ne sont pas chers, qui sont bourrés de produits perturbateurs endocriniens ou de produits qui peuvent poser question. Peut-être que, ben voilà, il faut aussi savoir faire un peu le ménage dans sa salle de bain et se dire, ben voilà, moi, qu'est-ce que je garde, qu'est-ce qui est important pour moi ? Et puis, après, il y a toute une mouvance de faire soi-même, de partage d'expérience, de simplicité et finalement, des fois, ce n'est pas plus cher. Oui, si on prend les crèmes, les choses en l'état, si on les achète comme ça en magasin, c'est vrai qu'ils ont souvent un prix supérieur. Après, il faut se poser la question de ma santé est à quel prix ? Et puis, comme je disais, il y a des périodes charnières, les périodes de la femme enceinte, la petite enfance, même jusqu'à l'adolescence où il y a un... Ce sont des moments où, ben peut-être, là, on se dit, il faut que j'y mette le prix parce que c'est important. Aujourd'hui, avec ce qu'on peut noter lorsqu'on parcourt les allées d'un centre commercial, les produits bio ne sont pas toujours à la portée de tous, même s'il faut connaître que ces produits qui comportent des perturbateurs endocriniens et autres produits issus de l'industrie pétrochimique sont parfois peu chers. Alors, que faire, Elisa, les vaux ? Que faire ? Eh bien, peut-être limiter les produits, essayer de trouver des produits qui ont des compositions simples. Moins il y a de produits, moins il y a de différentes molécules, eh bien, voilà, retrouver la simplicité. Mais aussi, on peut aussi aller voir sur les petites recettes de grand-mère, parce que ça, par contre, souvent, ça ne coûte pas cher. Par exemple ? Par exemple, le bicarbonate de soude pour mettre en déodorant, ça, ça peut très bien marcher. Mais ça parfume ? Je veux comprendre, on utilise du bicarbonate de soude comme parfum, c'est ça ? Non, 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 comme ça absorbe la sueur et ça absorbe les odeurs. Comment ça marche ? On peut mettre une petite pincée sous les aisselles. Alors, ce n'est pas forcément le plus pratique. Ce n'est pas irritant ? Non, après, c'est à tester, mais en principe, il n'y a pas de raison que ça soit irritant, il n'y a pas de problématique là-dessus. Après, ce n'est pas un parfum, donc ça absorbe les odeurs, simplement. Après, il y a plein de petites choses, c'est à tester, ça correspond ou ça ne correspond pas, on est tous différents. C'est comme, il y a des crèmes qui nous irritent, il y a des crèmes qui nous plaisent, il y a tout un ensemble de choses. Et dans les gammes plus naturelles, il y a aussi tout ça, donc il ne faut pas hésiter à tester, il faut se faire plaisir. Après, pour protéger sa peau, il y a des choses qui ne coûtent pas grand-chose. On parle simplement, il faut bien dormir, bien manger, bien s'hydrater, éviter de fumer, on sait que ça a des conséquences sur notre peau également. Faire attention au soleil, c'est-à-dire éviter les moments de plein soleil, mettre un chapeau, des lunettes, mettre des t-shirts, par exemple ça, aussi ce sont des solutions, et ce sont des solutions, en l'occurrence, qui ne coûtent pas très cher et qui nous permettent de nous protéger. Et vous avez entendu quelque chose qui m'a un peu surpris, dans la salle, quelqu'un disait qu'on peut se laver sans savon, et être propre, est-ce que c'est possible ? Alors, elle ne disait pas ça, c'est simplement qu'on a une, maintenant, dans notre vie moderne, on a l'habitude de penser qu'il faut vraiment se laver tous les jours, sinon, voilà, avec des produits, en fait, les produits souvent nous irritent, et dans l'absolu, les dermatologues disaient, moi, j'ai entendu, je les ai entendus dire que, en fait, la peau est protégée par un petit film lipidique, donc, de graisse, en fait, ça nous protège des agressions extérieures, et puis, ça nous permet de garder l'humidité, on va dire, éviter de nous déshydrater. Et, en fait, à force de se laver, avec des produits, entre autres, des fois, qui nous enlèvent ce petit film lipidique, en fait, eh bien, on fragilise notre peau, on fragilise cette barrière de notre corps qui n'est plus, on va dire, aussi imperméable qu'elle devrait l'être. Donc, au final, des fois, on n'a pas besoin de mettre de produits moussants, nettoyants, entre guillemets, sur... Elisa Desvaux, excusez-moi de vous couper, mais naturellement, quand ça mousse, ça lave plus, ça lave mieux, on pense ? Eh bien, non. Comment ça ? Eh bien, ce n'est pas parce que ça mousse que ça lave. Ça n'est pas, en fait, pour nous, maintenant, dans l'imaginaire, dans notre imaginaire, c'est ça. Mais, en l'occurrence, ce n'est pas parce que ça mousse que c'est propre. En fait, la plupart du temps, c'est l'action mécanique qui enlève une salissure, c'est le fait de frotter. Simplement. Après, après, c'est pour ça que la douche à l'eau, ça permet simplement, c'est un confort, on va dire, ça nous réveille, ça nous fait plaisir. Ce n'est pas pour ça, vraiment, qu'on est propre, mais on n'est pas toujours forcément sale et on n'a pas la nécessité, forcément, de se laver vraiment avec un produit qui, souvent, finalement, nous irrite, nous fragilise. Elisa Desvaux, pour comprendre, alors, c'est le geste mécanique qui nettoie et quand on se brosse les dents, il faut quand même un gentil frisse pour être sûr qu'on a bien nettoyé les dents. La plupart du temps, c'est l'action mécanique, c'est pour ça qu'on dit qu'il faut frotter 3 minutes. Ce n'est pas le produit, ce n'est pas miracle, sinon, on n'aurait pas besoin de ce temps-là. La plupart du temps, c'est cette action mécanique où c'est comme les brosses à dents qui sont maintenant électriques, leur action, la plupart du temps, est simplement mécanique. 7 jours à Lyon, tous les samedis de 9h à 10h. Excusez-nous d'avoir coupé Mme Desvaux, excusez-nous, donc vous disiez qu'aujourd'hui, les brosses à dents qui sont électriques aujourd'hui, qu'on utilise, elles semblent efficaces parce qu'il y a l'action de brossage, c'est ça ? Oui, comme celles que nous faisons quand on le fait, qu'elles ne sont pas électriques et qu'on nous dit trois minutes de brossage, il y a une raison. Merci beaucoup de nous raccorder votre temps, j'espère vous avoir prochainement pour nous éclairer sur ces questions qui sont assez importantes aujourd'hui. Avec plaisir, merci à vous. Au revoir. Nous allons prendre donc cette brève et puis pour qu'elles sont très actives dans les transports en commun en ce moment à Lyon, la lyonnaise dont une lyonnaise de 70 ans avait été repérée par les trois hommes alors qu'elle rechargeait sa carte TCL le 2 mai dernier, trois roumains de 36 ans ont été pris en flagrant délit par des policiers spécialisés qui les surveillaient. Après avoir suivi dans la victime et dans le métro, le trio a fouillé le sac de la femme et lui a donc dérobé son portefeuille rapidement dissimulé sous son journal. Les policiers en ont profité pour attraper les trois hommes à l'arrêt du tramway T1 mais un voleur a finalement réussi à prendre la fuite interpellée dont les deux hommes ont été jugés en comparution immédiate. Jeudi dernier est condamné à quatre mois de prison ferme et placement en détention pour l'un, trois mois de prison avec surcier pour son complice. Cette note sportive avant la fin de notre magazine dans l'AS du Cher dans chute et c'est loin de la Ligue 2. les Lyonnais ont perdu deux à un face à Chambly et ont laissé filer leur trêve d'une montée en Ligue 2. En descendant du podium du national à la cinquième place, les joueurs de l'AS du Cher ont laissé leur troisième place à Dunkerque. Ce n'était pourtant pas si mal parti pour les Lyonnais qui dominaient en première période avec un lobe sur Pont-Lémet à la douzième minute qui assommait donc Chambly comme réveillé par ce but dont les Camblisiens ont réussi à remonter la pente avec une accélération de Santelli pour Kinkela qui a mené donc à un but en profondeur à la cinquante-neuvième minute pour Chambly. Réveillé donc et rassuré par ce but les joueurs de Chambly ont réussi à arracher ce match à la cinquante-neuvième minute sur une tête de Gaharo Ducouré après un corner de Kinkela. Apparemment une petite brève du côté de notre stagiaire Maïde Monterneau Bonjour à tous bienvenue Demain s'ouvre l'Open Park Auvergne-Rhône-Alpes qui aura lieu du 20 au 27 mai donc Parc de la Tête d'Or avec entre autres Benoît Perre Nick Kyrgios et Milos Raonic mais la star du tournoi et son conteste Joe Wilfried Tsonga qui a remporté deux titres récemment l'AFP 500 à Rotterdam et l'ATP pardon 500 à Rotterdam et l'ATP 250 à Marseille donc ce tournoi est une préparation en vue de Roland Garros qui débutera le dimanche 28 mai donc les rencontres sont payantes elles débutent de 15 euros et n'excèderont pas les 48 euros pour la finale donc le cours central se trouvera dans la Grande-Île et comportera 4000 places il y aura des bus relais bien sûr et le village VIP sera dans le pavillon du parc merci beaucoup Marie de Montano qui est notre stagiaire qui nous vient de l'AFAP l'école de formation d'attaché de presse de Lyon qui nous a accompagné dans ce magazine derrière ce micro je suis votre humble serviteur rendez-vous et on prie samedi prochain à la même heure c'était 7 jours à Lyon bonne semaine avec Radio Pluriel Sous-titrage Société Radio-Canada